Donc d'abord c'est acte 9. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit. Ananias. Ananias répond. Oui Seigneur, me voici. Le Seigneur dit à Ananias. Va trouver cet homme, Saul. Je l'ai choisi et je vais me servir de lui. Il fera connaître mon nom aux peuples étrangers, à leur roi et aussi au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. Ensuite, on a la lettre que Paul ou Saul va écrire aux chrétiens de Galatie, donc une région de l'actuelle Turquie. Ce récit de l'acte des apôtres, vous vous dites, tiens, il a fait un découpage, Arnaud. Il n'y avait pas tous les versets et notamment justement le moment où Paul entend un appel du Seigneur. Là, en Galate, justement, il reprend ça. C'est pour ça que j'ai fait ce découpage. Donc, si quelqu'un veut bien lire. Présenté, je vous le dis, la bonne nouvelle que j'ai annoncée ne vient pas des êtres humains. D'ailleurs, je ne l'ai pas reçue ou apprise par un homme, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a fait connaître. En effet, vous avez entendu parler de ma conduite d'autre part. Quand je suivais la religion du livre, vous savez avec quelle violence je faisais souffrir l'église de Dieu et je voulais l'abîtrer. À ce moment-là, je faisais plus de progrès dans la religion du livre que beaucoup de camarades du livre de mon âge. Je l'ai dépassé quand je défendais de toutes mes forces et traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'a choisi, il est le ventre de ma mère, et dans sa bonté, il m'a appelé. Un jour, il a décidé de me faire connaître à son fils pour que je l'annonce à ceux qui ne sont pas vus. Alors, je n'ai demandé conseil à personne. Je ne suis pas monté à Jébsalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis parti tout de suite en Arabie, puis je suis de l'Ordine à Damas. Amen. Je ne suis pas monté. Ouais, là, ça, c'est fini, là. Avec le verset 17. Merci beaucoup. Puis donc, pour le texte, dans le début de la lettre, que ce même Paul, ou Saul, a écrit aux chrétiens de Rome. Moi, Paul, serviteur du Christ Jésus, je vous écris, Dieu m'a appelé pour être apôtre, et il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, Dieu l'a promise depuis longtemps par ses prophètes dans les livres saints. Elle parle de son fils comme être humain. Il est né de la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Quand il l'a fait se lever de la mort, c'est Jésus-Christ le nom Seigneur. Par lui, j'ai reçu le don d'être apôtre, pour l'honneur du Christ, afin d'emmener les gens, de tous les peuples, à croire en lui et à lui obéir. Vous aussi, vous faites partie de ces gens-là, puisque Jésus-Christ vous a appelés. Amen. Merci beaucoup, Sinaï. Voilà, Seigneur, tu nous donnes ce matin trois textes qui concernent ton serviteur, Saul. Seigneur, nous te demandons ton esprit, pour qu'à travers ces trois textes qui concernent un individu en particulier, tu puisses nous parler à nous, ton église d'aujourd'hui, de 2021. Oui, Seigneur, envoie ton esprit maintenant, encore et encore. Remplis-nous, pour que nous entendions ta parole, pour nos vies, et pour celles de tes créatures. Amen. Voilà, Paul, il est, nous raconte-t-il, dans cette lettre, quand il a reçu Christ, quand il a su Christ et qu'il devient un apôtre, il nous dit qu'il était un juif zélé, persécuteur de Christ. Et il nous dit, moi, j'étais un des premiers, un des plus forts, quelqu'un qui pouvait me compter sur tout ce que j'avais reçu comme enseignement. Paul, nomme-le-moi, celui sur qui l'ensemble de ses gros religieux pouvaient compter. Parce qu'il savait que lui, il était détourné, lui, il a été à les bonnes écoles, lui, il était le majeur de sa promo. Vous en avez des majeurs, contre vous ? Des personnes, vous vous dites, elles sont qualifiées, elles sont qualifiées parce qu'elles se sont formées. Elles se sont formées intellectuellement et puis elles se sont formées dans la pratique. Elles ont des années d'expérience. Vous en avez des personnes comme ça, peut-être que vous, vous êtes des personnes comme ça. Vous vous dites, j'ai appris beaucoup, j'ai une bibliothèque dans ma tête. Et j'ai une telle bibliothèque dans ma tête que je remporte les livres du monde entier que je ne vais pas absorber. Mais je vais utiliser ces compétences. Je vais utiliser ces compétences pour faire rayonner ceux qui me sont le plus cher. Ceux qui sont de ma patrie, de ma culture, de ma spiritualité. Paul, il était fier. Et il avait trop été fier. Si vous vous êtes de cela, vous avez trop été fier. D'avoir enranger autant de connaissances théoriques et pratiques. De savoir manier, Christelle, comme la semaine dernière, qui me sort comme un choc. De savoir manier, qui me sort comme un choc. La semaine dernière, combien de fois que je t'ai utilisé ? Quatre fois, cinq fois ? Je vais essayer de battre mon record. Je me donne un chalet. Ça ne me fait pas de ça. Paul était de cela. Fier de pouvoir combattre pour sa roi. Pour l'autantité de sa roi. Aux dépensants de ceux qui veulent mettre à mal sa roi. De ceux qui veulent essayer de faire tomber les structures de sa roi. Les pratiques cultuelles de sa roi. Oui, Paul, nous dit-il, était le premier pour défendre sa religion. Contre ceux qui vivaient de l'attaquer. La moitié a ses yeux à lui, évidemment. Et vous voyez le problème par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Paul, en lisant le psaume 41, au moment où on a demandé pardon, on s'est repentinant le Seigneur. C'est que, finalement, Paul, en ayant cette attitude-là, il était le gardien. Le seul juge de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon dans sa vie. Et donc, c'est cette hérésie qui apparaissait à ses yeux d'avoir des juifs qui se mettaient à reconnaître en Jésus-Christ le Messie, alors que ça ne pouvait pas être le Messie, qu'il n'avait pas établi uniquement le royaume de Dieu sur terre. Il n'avait pas établi Israël, il n'avait pas chassé les Romains, il n'avait pas remis l'ensemble du peuple sous la seule autorité de Dieu. Ça ne pouvait pas être le Messie. Et donc, cette hérésie naissante au sein du judaïsme, eh bien, Paul se faisait un devoir de la commande. Avec les arguments, ça, c'est pour ce qui est de l'intégralité, de l'intelligence, mais aussi, pourquoi pas, avec les profonds, quand on est à court d'art d'art d'art, on relève les manches. Jusqu'à présent, Paul comptait sur lui, sur ce qu'il avait mis dans ses bagages, sur ce que d'autres avant lui avaient pensé de la Torah, de la manière dont il s'était révélé. et il avait absorbé. Et il disait, moi, j'en savais. Moi, j'en savais. Et je vais vous faire la leçon à vous qui ne savait pas. Quelle tentation ? Est-ce que c'est pas une tentation qu'on a pas tous aimé ici ? Il y a quelques mois de cela, Annie, je vais me permettre de citer, j'ai par la concurrence sur le nombre de citations entre les deux. Annie, qui nous a fait une prédication sur le fier et l'âme, sur le fier, l'argueilleux, et l'âme, le reconnaissant. Ce qui change radicalement dans la vie de Paul, de Sôme, c'est le moment où il considère que tout ne dépend plus de lui. et même son avenir. Il avait décidé, lui, de se proposer d'aller chercher les chrétiens de Damas, d'aller chercher les chrétiens ici ou là. Il avait décidé de montrer à ses chrétiens, il pouvait comme ça le faire. Il était le premier, on l'a dit, et Paul, par son appel, justement sur le chemin de Damas, par l'appel du Seigneur, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécis-tu ? Mais qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jusifri, celui que tu persécis. Paul, au moment de cet appel, et avec le fait qu'il va rencontrer à la place, merci tout à l'heure d'avoir lu Nathalie sur ce récit. C'est pas toi-même ? As-tu Nicole ? As-tu Nicole ? As-tu Nicole ? Hop ! Vous êtes dans la même lignée et par la même que vous avez-vous. Merci Nicole. Et parce qu'il a trouvé dans l'enseignement d'Anaïas, elle se dit, mais en fait, c'est Dieu le seul responsable de ma vocation. C'est Dieu le seul responsable de mon appel. Cela ne vient pas de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu désire c'est Dieu et Dieu seul qui est actif dans l'enseignement d'Anaïas. Et du coup, il va pouvoir écrire quasi à chacune de ses lettres, en fait, à toutes ses lettres, celles qu'on a dans la main, il va rédiger en disant Paul, apôtre de Christ. Paul, apôtre du Seigneur Jésus. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui est non-croyant et je lui dressais un peu un panel de l'histoire des peuples juifs et de ce qui se joue avec ces juifs qui se mettent à reconnaître Jésus comme Seigneur et il me dit « Ah oui, c'est ça, les deux chambres etc. » Puis on en vient à parler de Paul et je dis que Paul il se fait appeler apôtre. La personne me dit « Mais si j'ai bien compris, il n'a pas le droit d'avoir ce titre-là. » Et Paul met en avant ce titre en disant « Je n'ai pas cherché à me posséder ce titre-là. » « Je n'ai pas cherché à posséder ce titre-là. » « Je suis un moins curieux. » « Je suis un moins curieux. » « Mais Dieu m'a dit je t'appelle pour ton nom. » C'est pour ça qu'on est allé jusqu'au verset 16 pour acte chapitre 9 avec le moment où il y a cette rencontre avec, enfin, presque cette rencontre avec Ananias où Dieu dit à Ananias « Eh bien, tu vas... » Ananias, il est effrayé parce que la réputation de Paul elle l'a précédée. Évidemment, Ananias sait que quand il vient parce que c'est l'extérieur et il dit « Si je vais au nom, le Paul, clairement, je vais me faire vous dire. Je vais me l'appeler et je vais me l'appeler ou c'est pour moi. » Et Dieu dit « Non, je l'ai choisi. » « Néophrène, je l'ai appelé. » « Je l'ai mis à part. » Paul, il sait, ça veut dire qu'il n'y a pas. Il est allé par tous les pharisiens dans le judaïsme. Le pharisiens, les pharisiens, c'est ceux qui sont séparés. C'est ceux qui... Il y a le peuple juif, tous qui sont en milieu, mais les pharisiens, ils se disent « Non, ils ne sont pas assez purs. » Ils ont trop de relations. Ils disent « La machin. » Leur rapport à l'argent, il n'est pas bon, etc. Leur rapport aux autorités romaines, il n'est pas bon. Leur rapport avec la religion, avec la Torah, les pharisiens, ils étaient des grands lecteurs de la Bible. Et ils disent « Ah, les autres, ils ne sont pas bons. » Nous, on se sépare spirituellement encore du reste. Et donc, il dit « Ça veut dire être mis à part. » Mais dans sa conception, il se mettait à part. Parce qu'il avait été la Bible. « Moi, je connais la Bible. » Et donc, du coup, ceux qui ne connaissent pas la Bible, je suis méfiant. Ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus, je suis méfiant. Paul, dans sa conception de pharisiens, il se mettait à part. Et Ananias, il reçoit de Dieu pour Paul « Je l'ai lait à part. » Et Dieu, quand il écrit aux Romains, il va dire « Je suis appelé apôtre, j'ai été lié à part. » Vous voyez ? Celui qui est actif sans cesse, c'est Dieu. Et Paul, il est juste au bénéfice. Et du coup, j'en reviens sur ce que vous êtes ailleurs sur la prévitation de l'année. Il est juste reconnaissant. Voilà. J'ai été mis à part. Et bien, frères et sœurs, vous avez été mis à part. Vous avez été mis à part par Dieu. Par le Dieu de Jésus-Christ. Celui qui se révèle comme étant le Père de Jésus-Christ se révèle à vous aussi comme étant votre Père. et il lui dit « Je t'ai mis à part. » « Je te fais mon nom de cette église universelle, invisible. » « Je te l'ai fait sans. » Ça, c'est le fait que vous soyez mis à part. La conséquence, c'est que vous soyez sans. Appelez sans par Dieu. Vous dites « Ah, mais non, mais je ne veux pas. » Tout à l'heure, on a un « non, 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 non. » Demandez pas un comportement de Seigneur parce qu'on voit Dieu bien. Le comportement, il n'est pas ajusté. On se dit « Je n'ai pas un comportement de sang. » Non, c'est vrai, vous n'avez pas un comportement de sang. Mais Dieu vous a déclaré. Il vous a mis à part. Il vous a sanctifié. Et il va continuer ce travail-là pendant toute votre vie terrestre. Il va continuer ce travail qui met en lumière ce que Dieu a déjà laissé. Vous avez mis à part. Vous êtes aînés de Dieu. C'est merveilleux, non ? Ça ne dépend pas de vos autres. Ça ne dépend pas de est-ce que vous connaissez cette la vie. Ça ne dépend pas de est-ce que vous prenez bien tous les jours un quart d'heure, une demi-heure, une heure de prière avec les Seigneurs. Ça ne dépend pas de est-ce que vous venez bien à l'hériture, les dimanches et les jeunies hors période scolaire. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas de si vous faites comme Frédéric et que vous venez faire le potager ou comme Tila et que vous venez à envoyer sur WhatsApp par l'hériture. Ça ne dépend pas de tout ça. La seule chose qui compte, c'est Dieu qui a décidé dans son immense sagesse, dans son projet d'avoir tous les siècles, de toute éternité, avoir aimé à la famille. Dieu avait décidé de vous mettre à part de vous apprécier et que par Christ, vous seriez vous aussi adoptés et du coup nommés enfants de Dieu. ça, c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance pour ma vie. Ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas besoin de venir pour moi. Et de me récréer. Je suis un bon prédicateur, je suis un bon changeur, je suis un bon chanteur, 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 Un bon balai. Dieu a décidé de m'appeler son enfant et ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas de ce que j'ai dit qui est bien réglé. Par rapport à toutes les adressions sur ce monde, toutes les vidéos dans ce monde, Dieu m'a appelé saint, m'a appelé son enfant. Dieu m'a appelé et dit Paul, l'apôtre. L'apôtre, c'est celui qui a envoyé et vous l'avez déjà dit plusieurs fois. L'apôtre, c'est celui qui a envoyé et vous, vous êtes aussi appelé à recevoir votre enfant. Jean-Christ, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à me battre sur mon identité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se battent pour la reconnaissance de leur identité, leur identité profonde, celle que eux, ils ont décidé qu'elle était. Et bien là, mon identité, elle vient de la parole de Dieu. Et du coup, comme Paul, je reçois cette identité d'enfant de Dieu et je suis à l'envoyer. envoyer, et Paul le dit pour annoncer la bonne nouvelle. Il résume la bonne nouvelle, je vous relire, Sinaï, merci, c'était pas la dernière référence. Merci, la bonne nouvelle. Dieu l'a promis depuis longtemps par ses prophètes dont les livres sains. Donc cette bonne nouvelle, elle était déjà avant même que Christ arrive. Cette bonne nouvelle, elle était même avant que le premier testament, que la Bible qu'on a en commun avec le peuple juif soit rédigée. Ça va être marqué avec les prophètes. ça va être inscrit, ça va être annoncé, proclamé par les prophètes. Mais avant même tout ça, avant la fondation du monde, il y a cette bonne nouvelle qui était prévue. Dieu l'a promis depuis longtemps par ses prophètes dans l'Église qui s'en témoigne et cette bonne nouvelle parle de ce Fils. Comme être humain, il est né dans la famille de David, son ancien, première nouvelle. Jésus est vraiment comme l'homme. Et il est inscrit dans son œuvre, dans une généalogie comme nous. Il a connu comme nous le fait de se lever, d'avoir mal au dos, d'avoir pas bien dormi. le fait d'avoir des émotions, le questionnement avec son père. on a ce temps au début du ministère de Jésus, il est envoyé dans le désert par l'Esprit Saint. Pendant 40 jours, il est envoyé dans le désert par l'Esprit Saint. Et il n'y a rien qui nous dit qu'il était en train de discuter avec les seuls. et en ce moment. Donc la lecture traditionnelle, c'est-à-dire que pendant 40 jours, justement, il est en non-dialogue avec le Seigneur. Le Seigneur ne lui parle pas. Le Père ne lui parle pas. Et au bout de 40 jours, la première personne qui lui parle, elle ne sait pas le Seigneur. Mais c'est ça le diviseur qui essaie de signer son nom. Il dit ça y est maintenant, la porte est ouverte. sauf qu'il avait été envoyé dans le désert par le Seigneur. Et du coup, eh bien, pas très bien. Donc, première bonne nouvelle, Jésus-Christ est vraiment un homme comme nous. Deuxième bonne nouvelle, par l'Esprit de sanctification, par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa présence de Dieu quand il l'a fait se lever de la mort. Il est Jésus-Christ. Il est notre Saint. Si vous vous demandez, OK, j'ai entendu ce matin, pour ce dimanche 8 août, je suis vraiment un homme. Il faut que j'arrête de voter, il faut que j'arrête de se faire battre pour dire que je revendique ce nom-là. On est dans un temps de revendications. Tous les samedis, il y a des revendications. En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de revendications en tous les sens, etc. Et là, on n'a rien à revendiquer. On a juste à recevoir. Donc, j'ai entendu aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Mais j'ai entendu aussi au revoir que comme je suis appelé à être un appel, à être envoyé pour annoncer au monde la bonne nouvelle que je viens de vous d'être à cette bonne nouvelle. Elle est sans forme de la bonne nouvelle. Jésus-Christ, cet homme né dans la lignée de David a été fait fils de Dieu par la seule puissance du Saint-Esprit au moment où il a été relevé de la mort. Moi, je vous avoue que ça me trouble parce que je repense au moment où Jésus a été baptisé dans le Jourdain par son cousin Jean-Baptiste et où il y a une voix qui descend du ciel que Jésus entend qui lui dit « Tu aimes la Fils bien-aimée. » Eh bien, en fait, c'est cette voix que Jésus entend elle devient officielle pour le monde entier au moment de la résurrection de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Et la paix la paix pour chacune et chacun de nos contemporains elle ne peut être donnée qu'avec cette nouvelle. Si on veut que le monde soit dans la paix alors il est nécessaire que le monde reconnaisse Jésus comme le seul Seigneur. On ne peut pas obliger les gens à prendre mais par part on a une vraie obligation à nous une vraie responsabilité de témoigner. Jésus c'est bien qu'il rentre je t'inquiète pas Jésus il est vraiment fils d'homme et fils de Dieu et c'est par cette double filiation que Jésus vient sauver non pas tous les fils de Dieu que sont les anges mais aussi et surtout puisque nous on parle aux humains tous les fils des hommes à la gloire de Dieu c'est ça Amen Amen